Musique Et salut à tous, ravi de vous retrouver à Singapour et bien pour un système un peu différent pour la première fois de la saison puisque tout simplement j'ai pas eu le temps de courir la course ici à Singapour cette semaine pour la simple et bonne raison que je travaille dans le domaine et dans le monde du jardin et que c'est vrai que c'est une activité qui est en plein essor en ce moment et que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour tourner les vidéos mais ça sera bien les essais libres et ensuite la qualification à Singapour sur le circuit qui comporte le plus de virages du championnat du monde le plus éprouvant peut-être aussi, l'un des deux tracés en ville avec Monaco le tracé de Monte-Carl bien moins éprouvant que celui-ci parce qu'ici bien entendu il y a l'humidité, la chaleur, la nuit ça fait beaucoup de caractéristiques à prendre en compte et en plus de ça beaucoup beaucoup de virages entre les rails sur un tracé très compliqué tracé qui est apparu en 2008 et c'est vrai qu'étrangement par rapport au tout nouveau tracé que Bernie et Cleston nous proposent et qui ont été construits par Armantique celui-là avec Austin est quand même assez intéressant alors que nous regardons les réglages de la voiture pour le week-end réglages pris sur le race department avec des réglages 100 pour la course, 50% donc je n'aurais pas des réglages pour une voiture rapide en qualification mais plutôt des réglages pour la course on l'a encore vu la dernière fois pendant la coop les réglages y font beaucoup et notamment les réglages de la Force Ninja étaient assez mauvais on va dire et ont dégradé les gommes très rapidement avec beaucoup d'appui sur l'arrière et finalement les gommes se sont dégradées très très vite avec 4 arrêts en tour de course avec donc beaucoup de réglages pris ici et comme d'habitude beaucoup de difficultés quand on arrive sur ce tracé après avoir fait Spa et Monza on se retrouve avec un tracé en ville très compliqué très difficile à gérer la voiture qui ne se comporte pas pareil on a eu, j'ai remarqué beaucoup de sous-virages notamment, alors là ici il y a énormément de virages je vais vous dire au virage numéro 9 à Stamford Road où j'ai beaucoup de sous-virages et j'ai tendance à aller vers le rail donc avec une voiture totalement différente donc j'ai essayé pas mal de réglages et puis je suis tombé sur les réglages d'un gars du race department qui est en 50% et ils étaient fort intéressants avec une dégradation comme on la connait à Singapour mais avec une voiture finalement assez stable le gros coin noir ici ça va être bien entendu une fois de plus le très cher G27 qui commence à se faire vieillissant finalement pour ce genre de jeu avec un jeu dans la direction absolument terrible qui empêche vraiment d'aller chercher et d'aller lécher les murs et ça a été notamment très compliqué surtout qu'on est en légende vous l'avez vu là il suffit d'un millimètre, d'un poil et puis ça vous envoie dans le mur alors sur des tracés comme Spymonza c'est pas gênant réellement mais sur des tracés comme celui-ci c'est quand même très embêtant vous avez vu encore une fois un peu de sous-virage ici et donc avec pour aller chercher un chrono ici sur les alentours entre une 40 et une 50 et bien c'est relativement très très compliqué avec donc P3 ici avec donc les deux types de gommes ce week-end les super tendres et les soft les tendres à bande jaune donc et cette année et bien peut-être qu'on aura droit au panel comme on a eu à Melbourne le week-end dernier ou alors avec tout simplement un panel de gommes de Pirelli avec un ultra soft un super soft et le soft ici à Singapour ça restera à voir mais je pense que ça sera les types de gommes prévus donc deux pour 2015 avec donc et bien un delta de temps absolument énorme entre le soft et le super soft sur ce tracé puisqu'on compte environ une seconde 6 de moins au tour c'est absolument énorme ça sera bien entendu à prendre en compte pendant la course alors qu'on le voit une hiérarchie finalement bien respectée on est relativement loin de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton pour l'instant le tour n'était pas parfait il faut l'avouer la répartition des freins sont sur l'arrière pour ce week-end c'est toujours le même problème à Singapour et c'est ça qui est amusant c'est qu'à chaque fois et bien on ne peut pas freiner au niveau de l'IA c'est vrai qu'on bloque énormément les roues donc répartition au niveau de l'arrière le seul danger c'est que quand on freine fort la voiture a tendance à partir en tête à queue donc ça sera et bien on a entendu toute une gestion avec ce nouveau système donc de freinage arrière qui recharge donc l'énergie et qui a posé on l'a vu de nombreux problèmes au début de cette nouvelle réglementation on en voit un peu moins maintenant et donc du coup on va faire un petit tour et voir un peu comment se comporte la voiture c'est vraiment différent avec les softs il n'y a pas photo alors c'est ceux qui vont nous amener le plus loin possible pendant la course donc il y aura tout intérêt à les préserver et j'attends beaucoup de ce réglage donc j'ai fait quelques tours avec ils se dégradent quand même relativement vite notamment sur les gommes arrière et donc du coup ça va être assez intéressant on a vu que Mercedes aussi n'était pas du tout à l'aise l'an dernier sur les terres de Singapour malgré c'est vrai que ça soit un circuit vraiment phare Sébastien Vettel c'est peut-être le tracé qui lui convient le mieux un peu à l'image d'Arton Senna à Monaco quadruple vainqueur ici Sébastien Vettel et Mark Weber le disait d'ailleurs très bien c'est le pilote qui passe le plus vite donc sous la tribune au virage 18 et 19 et qui doit sans doute le mieux régler sa voiture on l'a encore vu l'an dernier c'est celui qui passe le plus près des rails et il est vraiment très impressionnant sur ce tracé Sébastien Vettel c'est un tracé où on perd aussi énormément de poids et c'est vrai que le niveau physique les pilotes prennent assez cher et c'est celui finalement qui résiste presque le mieux à se tracé il a été assez impressionnant seulement c'est en 2012 finalement que c'était à Lewis que devait revenir la victoire et c'est finalement dans le dernier tour la macarène qui avait abandonné et donc c'était Sébastien Vettel qui s'était emparé de la victoire et de points très précieux pour son troisième type de champion du monde qui est vraiment tenait à un fil on se rappellera tous de cette fin de course au Brésil avec Alonso c'était énorme alors que vous voyez le delta 1 seconde 6 avec les gommes super soft et 19 tours ça c'est à prendre en compte avec 100% avec une course totale nous on réduira tout ça par deux 23 tours avec les soft finalement 4 tours de différence ça fait pas des masses donc on va essayer de gérer au mieux tout ça ça va être intéressant à voir alors que j'ai chaussé une nouvelle gamme de super soft un nouveau train neuf pour essayer d'aller chercher un chrono et faire une simulation de qualification la voiture est bien prise en main maintenant ça y est donc on va essayer d'aller taper un temps tout le monde a un peu amélioré on a vu Kimi qui a amélioré son temps également Valtteri Bottas aussi alors qu'ici j'arrive pas très bien à prendre la corde mais c'est vraiment compliqué je vous l'assure avec le G27 je serais curieux d'ailleurs d'essayer ce jeu avec un Fanatec voir un peu ce que ça vaut avec un volant super précis même un G29 tant qu'à faire pour voir un peu ce que ça donne et aller voir jusqu'où on peut amener la voiture jusqu'où on peut aller chasser le chrono ça doit être assez intéressant alors que j'améliore 2.0.20 mon temps autour ce virage aussi est fort compliqué à gérer et c'est vraiment celui-ci cet endroit précis qui m'a posé le plus de problèmes la voiture qui part vraiment au large ce virage où ils ont donc enlevé cette chicane Dieu merci parce qu'elle était vraiment catastrophique je me rappelle dans les précédents opus je partais tout le temps tête à queue à cet endroit ils ont bien fait de la levée puis ça a ajouté en plus de ça des virages en plus c'était absolument terrible dans le 10 et dans Anderson Bridge et donc ce 13ème virage qui est vraiment lui aussi le plus serré on va rentrer dans le dernier secteur du tracé je perds un peu de temps ici je l'ai vu je me suis un peu loupé et le dernier tracé c'est là où on dit que Sébastien Vettel est le plus rapide notamment ce virage très compliqué également où on passe ici sous la tribune et là c'est vraiment un enchaînement de virage ce dernier secteur il est vraiment éprouvant ce circuit et même pour nous quand on est derrière le volant en simulation il est vraiment fatiguant et on a hâte de voir la fin ça va être la première fois d'ailleurs que je le fais en 50% depuis que je joue aux opus de F1 et j'ai réussi à gagner beaucoup de temps moi une seconde 263 dans le dernier secteur c'est absolument énorme j'étais en retard tout le long du tracé j'arrive à gagner du temps vraiment dans le dernier secteur et ça me vaut le deuxième temps pour l'instant donc voilà pour cette simulation de qualif qui s'est avérée intéressante et fin des essais libres et je vous laisse admirer le gouffre intersidéral avec le chrono stratosphérique de Lewis en 1.42.645 ça roule très fort chez Mercedes Nico Rosberg qui était à peu près qui est finalement le plus proche de nous et puis après pas grand chose de changer la hiérarchie n'a pas réellement bougé jusqu'à la fin et donc c'est parti pour la qualif on va un peu voir un peu où on se situe avec un tour on va essayer le plus propre possible mais comme je vous l'ai dit ça va être relativement très compliqué étant donné la sensibilité du volant presque un joystick ce volant à chaque fois il faut rattraper vous le voyez dans la ligne droite je compense énormément à chaque fois et très peu de retours de force c'est ce qui fait donc qui est du jeu tout simplement et on va chausser donc les super soft et essayer d'aller claquer le meilleur chrono possible ce qui est sympa on va passer le mélange riche ce qui est sympa avec le one shot c'est qu'on voit où se situent nos adversaires je pars un tout petit peu au large ici j'essaye de rattraper la corde et on est pour l'instant on avance sur nos poursuivants toujours en tête ce virage 4 était compliqué à gérer et là hop vous l'avez vu grosse touchette finalement rien de cassé vous voyez dans les dommages en vrai je pense que le pneu aurait éclaté là il n'a pas bougé c'est fait partie encore une fois des problèmes récurrents du G27 il suffit d'une petite larme vers l'extérieur et vous touchez le rail je loupe le freinage ici j'ai loupé complètement la corde 8ème virage qui me pose énormément de problèmes et j'arrive à rester au contact et c'est Lewis Hamilton qui a repris la tête Nico Rosberg aussi je suis un peu gêné par l'hologramme je freine un peu trop tôt ici et là du coup je commence à être un tout petit peu en retard on va essayer de rattraper notre retard sur le pont ici Stamford Bridge et puis là la fameuse épingle endroit le plus peut-être pas le plus serré mais celui qui se referme le plus et là j'ai vachement de retard sur Lewis Hamilton pour l'instant P3 ça tient c'est peut-être l'objectif c'est d'être de ne pas être au-delà de la 4ème place j'arrive un peu à récupérer de temps ici je reviens sur Lewis on va passer sous la tribune on est dans le dernier secteur je me loupe un peu au freinage ici j'ai failli choper le rail extérieur je reste au contact de Lewis Hamilton et c'est ici finalement où eh bien donc j'étais j'ai pas vu un peu en quelque sorte avec finalement l'adrénaline pendant mon tour de qualification mais c'est vrai que j'ai mordu le virage c'est un tour qui n'aurait jamais dû être accepté et j'y ai pas fait cas et c'est vrai que j'ai vu pendant au replay que donc bien 788 d'avance sur Lewis Hamilton avec un tour finalement énorme mais pas si énorme que ça ça aurait été intéressant sans couper le virage de voir où on serait arrivé par rapport à Hamilton Rosberg qui finit 3ème Raikkonen 4ème Bottas 5ème Massa 6ème Riccardo 7ème 1er moteur Renault dans le top 10 2ème moteur Renault qui attend 8ème position Therese Verstappen 11ème Hülkenberg 12ème Button 13ème Alonso 14 Kent Sainz Maldonado 17 Meri 19 Grosjean qui donc complète le top 10 donc place intéressante pour la Lotus voilà c'est une pole un peu en demi-teinte finalement parce qu'il y a vraiment les deux virages à la fin qui sont presque mordus donc on se retrouvera pour la course dans la semaine allez salut à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?